Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom Nous allons nous attaquer à tout l'ensemble de quêtes qui se trouvent au Mont Hébra Alors il est vrai que j'aurais certainement quelques avantages par rapport à vous si vous le faites tout de suite juste après le château d'Hyrule Parce que obligatoirement, bien là j'ai déjà fait tout le reste, donc j'ai des échos assez puissants Mon niveau, au niveau de mon énergie pareil c'est important, donc j'aurais quelques facilités Cela dit, j'ai tout prévu, c'est à dire que lorsqu'il y aura des passages où effectivement j'utiliserai des échos puissants Ou des avantages comme des bombes très importantes, je vous dirai quoi utiliser à la place pour compenser Donc vous n'aurez peut-être pas les mêmes facilités, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer quand même Sachez qu'aucune des zones n'est vraiment insurmontable, ici on n'est pas sur un jeu d'une difficulté abominable Donc tout se fait Alors d'entrée, ça commence fort, il va falloir péter cette paroi là Donc ici, je peux utiliser le pouvoir de Zelda et des bombes relativement puissantes Mais vous pouvez tout simplement utiliser le Nitro-Poisson, ça va le faire Voilà Au moment, pas de problème, alors là vous voyez qu'on peut utiliser tout simplement ceci Et ça, vous savez, on l'a très très tôt On a ça dans la zone Gerudo, dans le premier niveau, les dalles volantes Donc il suffit à prendre l'écho et à présent, on peut l'utiliser et se déplacer très facilement grâce à ceci A cet endroit là, on peut utiliser par exemple le délit Alors, d'abord on va faire le ménage Ici je vais utiliser la mythe niveau 2, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser d'autres écho-volants, ça va le faire Pareil, le Nitro-Poisson, mais là je vais utiliser son pouvoir Là c'est bloqué Pareil, on peut encore utiliser le Nitro-Poisson Là pour le coup, vous voyez, j'ai vraiment utilisé le Nitro-Poisson Et ça a très bien fonctionné D'ailleurs on constatera, vous voyez, qu'avec l'explosion, la plateforme Alors c'est peut-être pas l'explosion, c'est peut-être le blocage On arrive là, on avance L'avantage des bombes améliorées, c'est que ça fait des bonnes A.E. Un bon impact Voilà, un coffre Ici, contre lui, on peut utiliser la mythe niveau 2 C'est vrai que, il a l'avantage d'être performant Là, pareil, normalement on pourrait le casser d'en-dessous Mais étant donné que j'ai un bon impact avec ces bombes J'ai bien peur qu'il redescende, voilà Il est vrai que j'aurais pu utiliser une bombe, la mettre très proche de la grosse pierre Et probablement que l'impact aurait touché les deux cailloux Mais bon, tant pis Nous voici au mont Hébras Contrairement à toutes les zones que j'ai présentées ici Il y a une petite difficulté C'est qu'il fait vraiment très froid Donc, afin d'éviter qu'on soit vraiment dans le mal On va pour le coup, exceptionnellement, utiliser des potions Vous allez voir Alors, avant de partir, déjà, on active ceci Et on va se téléporter On peut d'ailleurs se téléporter là, à cet endroit L'avantage, c'est que tout le monde là Et on va aller voir la peste marchande Et là, on va faire, je veux, un smoothie Et on va utiliser les épices piment Je suis quasiment sûr que vous en avez A moins que vous les ayez vendus Et à ce moment-là, ça risque d'être un peu problématique Et on va le cumuler avec des crocs de monstres Alors, vous pouvez utiliser ça Vous pouvez en faire au moins un Vous pouvez également utiliser un œuf d'or D'ailleurs, on va faire les trois Comme ça, vous aurez tout vu On fait déjà celui-ci Ne vous inquiétez pas, il y a un endroit On en aura beaucoup d'épicères de monstres Ceci nous prépare une potion Qui nous protégera, non pas du froid Mais de la glace Ça veut dire que si un ennemi cherche une gelée Ça ne marchera pas Voilà On va maintenant utiliser ceci Et comme ça, cela est utile pour avoir un objet Par la suite, avec la peste marchande Vu que c'est des nouvelles potions Et ça, on va en faire au moins quatre Voir plus en fait Pas forcément besoin de se limiter là-dessus Mais d'abord, on va faire lui C'est à peu près la même chose Sauf que là, ça vous régénère en plus des cœurs Un smoothie d'or calories Et vous n'êtes pas prêts Ça ne génère pas qu'un peu C'est vraiment énorme Vous voyez quand même 15 cœurs Donc je pense que maximum Faites-en deux Parce que de là, on perd plus que 30 cœurs Voilà Après, c'est vous qui voyez Donc on va plutôt faire celui-là En masse Au moins quatre Voilà Donc à partir de maintenant On est paré On peut voir qu'on a beaucoup de potions On a au moins quatre Ça fait 20 minutes Plus celui-là, 25 minutes Et contre le gel au cas où Si on en aura besoin Autre chose C'est vrai que je n'en ai pas parlé Mais comme il s'agit d'une zone pas forcément évidente Avoir ce genre d'item sur vous Pourrait être pas mal Donc là, en l'occurrence Ce dont on pourrait avoir besoin Alors déjà, l'anneau-grenouille, oui Ça, éventuellement Ça, c'est un plus Mais étant donné qu'on va le voir ensemble Bah du coup Pas nécessairement Mais vous pouvez éventuellement l'avoir Étant donné que de temps en temps On va escalader On va même passer pas mal de temps à ça Le poignet d'escalade Pourquoi pas Et enfin, la réduction de dégâts Ça, c'est un plus C'est un must Parce que vous prendrez moins de dégâts Alors, je ne vais pas vous dire ici Que j'ai fait tout un tas de vidéos là-dessus Parce que je ne pourrais pas mettre Enfin, YouTube ne permettra pas De mettre assez de liens À l'écran Voilà, il faudrait que je vous les mette Tous en description Donc là, je vous invite littéralement A aller regarder les vidéos de la chaîne Si vraiment vous voulez savoir Comment avoir tout ça Tout y est Voilà, donc on retourne Au point de téléportation Allez, on est parti Vous allez voir que rapidement On va avoir froid Alors, oui, c'est vrai J'ai des échos qui vont être avantageux Comme par exemple Le Darknot niveau 3 Comme par exemple Le Moblin épée niveau 3 Même le Linel Ou encore le Lesalfos Ou même la Mythe niveau 2 Là, c'est pareil Je ne pourrais pas vous donner De lien Ici Parce que YouTube Ne permettra pas D'en mettre autant Donc là Il faudra que vous alliez voir Les vidéos de la chaîne Ne vous inquiétez pas C'est bien indiqué Moi, celui que je vais utiliser Ici C'est le Darknot niveau 3 Parce qu'il a l'avantage D'être très 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 violent Voir peut-être même Plus encore que le Linel Alors, Linel est très bien Mais moi, j'ai une petite préférence Pour le Darknot Là, on récupère un nouvel écho Ici, il y a un élément Que l'on peut activer C'est un tampon Eh bien, faisons-le Et un de plus Appartenant maintenant Vous voyez qu'on a froid Eh bien, ne vous inquiétez pas Il y a une solution toute faite On se rend donc ici Et on va consommer Cette potion que l'on a faite Vous n'êtes pas obligés Après, d'utiliser Un remède piment ici Vous pouvez utiliser Par exemple Un Lumisole Et vous déplacer avec Et de cette façon-là Vous serez protégé du froid Mais c'est un petit peu pénible Surtout qu'il y a Beaucoup d'ennemis ici Donc franchement Prendre un remède C'est mieux Enfin, moi je trouve en tout cas Voilà Donc c'est quand même 5 minutes C'est pas mal Encore On le sort de là Des ennemis Et c'est également Un nouvel écho Et là La cloche réagit Parce qu'il y a Effectivement Un fragment de puissance A proximité On peut utiliser Le méga blam ici Parce qu'il est situé à droite Alors, c'est vrai Que les choses sur les deux glaces C'est un peu problématique Parce qu'elles bougent En tous les sens Le sorcier de feu Qu'on peut avoir Dans la zone gourou On voit le camp d'ordine Éventuellement En même temps Vous voyez l'inconvénient C'est qu'il n'est pas très précis Donc le mieux On peut utiliser Exactement la même approche Au moment où il n'y aille Voilà Et en plus On récupère un nouvel écho La chauve-souris de glace Voilà C'est là C'est la pierre Qui est au milieu Donc celle-ci Je retire la pierre Et ici On ramasse Un fragment de puissance Cette nuit Pour le coup On revient Même si ça peut paraître Contre-intuitif Ne vous inquiétez pas C'est calculé Là c'est la suite Mais Alors On ne nous laisse pas le choix Ne vous inquiétez pas On va contourner Nous On va poursuivre Tout droit Voilà On sort ce coffre-là Mais ce n'est pas Ce que l'on attend C'est juste Des ressources Et là Vous voyez Que c'est gelé Mais ce n'est pas là Pour l'instant Qu'on va se rendre On va utiliser Le mega blam On monte Et voilà C'est ça Qui nous intéresse Et pour le brûler On va utiliser Soit un lumisole Mais en vérité Il y a même mieux Que le lumisole Vous allez voir Que par la suite Ce sera même indispensable C'est le flambeau Je vous garantis Qu'on va s'en servir Beaucoup Voilà Donc On utilise Ceci Et là On ramasse Le fragment de puissance Voyez à quel point C'est efficace Le flambeau Sachez qu'à l'intérieur On ne va pas Ramasser De toute chose Incroyable Donc je le fais Mais si ça ne vous intéresse Pas Vous pouvez directement Passer à la suite Ici Vous voyez Qu'il y a Beaucoup de glace Et c'est justement Là Que le flambeau Il rentre en scène Et là On apprend L'écho Du bloc de glace Je peux vous garantir Qu'on en aura Souvent besoin Là Ce n'est pas grave Parce qu'on peut Utiliser Le méga blam On peut constater Son efficacité D'accord Ici Quelques ressources De plus A éviter On peut utiliser Des lits Tout simplement Là Le méga blam Voilà C'est une partie Un peu délicate Voilà J'avoue que c'était Un petit peu Galère A partir de maintenant Ça va rouler Et là Quelques ressources Alors comme je disais C'est pas du tout Obligatoire C'est juste que Ça fait des ressources De plus Là par exemple J'ai perdu Deux cœurs Et grâce à ça Je peux en récupérer 10 15 Voir plus A présent On va suivre La quête On peut utiliser Donc le lunel C'est à peu près Pareil En vérité Vous voyez Avant d'aller par là On va se rendre A droite Vous n'êtes pas obligé Là c'est optionnel Mais il se trouve Qu'ici A cet endroit Se trouve Voilà Donc Une peste marchande Et celle-ci Veux qu'on lui donne Des citrouilles Et en échange Elle va nous donner Des piments Alors si par exemple Vous êtes un petit peu En déj de piments De cette façon là Vous pouvez à nouveau Faire des potions Grâce au piment Que vous allez obtenir Il y a des citrouilles Ici on en trouve beaucoup Et en plus Vous voyez que c'est également Un point de téléportation A proximité Voilà C'est un endroit Également Où vous pouvez Faire vos smoothies Et c'est aussi Une quête secondaire Et en plus Attendez Si je ne m'abuse Et ouais Il me semble bien Que c'est de l'eau régénératrice Alors après C'est vrai que de toute façon Vous avez le livre Il y a tellement de façons De se soigner Voilà Alors sachez qu'il est possible D'aller de l'autre côté Avec lui On va le faire Si vous voulez Donc lui Il faudra revenir en soi Si on fait des remercies A ce moment là D'accord Donc au pire On veut aller de l'autre côté Avec lui Alors on va le faire Mais c'est juste Qu'il y a un coffre Et j'aimerais qu'on le ramasse Dans cet endroit là Il y a effectivement Un coffre en haut Vous vous souvenez Ce que je vous avais dit Qu'on allait récupérer Cette ressource là Si je ne m'abuse C'est là C'est normalement Les Les serres de monstres Voilà C'est ça Et on en obtient Onze Et oui Ça ne rigole Absolument pas Très intéressant Ça aurait été dommage De passer à côté Pour le moment On va poursuivre la quête Ici On va examiner Tout ce qui traîne Tout simplement Cela aura pour effet De stopper la tempête Par exemple Par exemple On sort De toute façon Il n'y a plus rien à faire A l'intérieur Ici Il va nous libérer Un passage Et bien pour l'instant Ce n'est pas là Qu'on va se rendre Parce que Ici On va récupérer Un item Qui devrait vous plaire Énormément Ce que l'on va faire C'est qu'on va passer par là Il y a des ennemis Il va falloir faire le ménage Certains ennemis Sont des glaçons Il en reste un Il s'agit de le trouver Il est là Voilà Et cela Pour effet De déverrouiller Ce coffre Voilà 10 plaquettes de beurre C'est toujours ça Là On va utiliser Maintenant Le méga blam Ici Pour monter C'est vrai Que je n'étais pas forcément J'ai utilisé le méga blam Mais bon On se rend là Et à cet endroit Ici Se trouve Voilà Un tampon supplémentaire On l'active Et voilà Cela fait un de plus Ça ne veut pas nécessairement dire Que vous en êtes là Vous pouvez le faire De n'importe quel ordre Mais il se trouve Mais il se trouve que J'ai activé celui-ci Et grâce à ça Au bout d'un certain temps On peut obtenir Le flacon de fée C'est ici Que l'on obtient Avec lui Qu'on obtient le dernier Flacon de fée Enfin le dernier Si on récupère le dernier C'est grâce à ce petit bonhomme Là Qu'on a le dernier Flacon On ne va pas s'arrêter là Parce que C'est peut-être encore plus haut Voilà Ici On va dégeler cet item Et ici On obtient Un fragment de puissance Et voilà Un de plus On repart Et ici Dans cette grotte Préparez-vous bien Parce que Ce que l'on va trouver Là maintenant Ça devrait vraiment vous plaire Bon Il y a un ennemi Quand même à affronter Et oui Il est également ici Il n'est pas que La forêt De La forêt ancestrale Et là On obtient carrément La ceinture énergie On sera très avantageuse Avec les mobs étranges Je vous avoue Je vous avoue que moi Je ne m'en sers pas Des masses Mais peut-être Qu'elle vous sera plus utile Pour vous A présent On peut se téléporter Directement ici Et on va poursuivre Notre ascension C'est vrai On aurait pu arriver d'en haut Si je ne l'ai pas dit Mais c'est possible Mais l'avantage C'est que du coup On va pouvoir récupérer Certaines choses On va pouvoir défendre Voilà Partout comme ça Les chauves-souris ici Éventuellement D'ailleurs On n'est pas obligé de les tuer Pareil On peut utiliser Mas Flambeau Ici En cet endroit Très simple On utilise La dalle volante On saute Ici Le méga blab On peut utiliser ça Pour être à la bonne hauteur Pour qu'il soit plus simple Ok C'est un peu haut Ce qu'on va faire C'est qu'on va le virer Voilà Et là On a C'est 50 rubis C'est pour ça Qu'on est passé Par la grotte principale Alors qu'on aurait pu arriver Aussi par le haut On va essayer D'apprendre La boule de neige Parce que La boule de neige Est un écho Et en plus Ça pourra nous servir Voilà On vient d'apprendre L'écho De la boule de neige On va dégeler Et ceci Et là Une faille A explorer On a Plusieurs sphères A trouver Ici On commence Par là On va utiliser Alors Je vais essayer De ne pas me rater Ce passage Voilà Parfait C'est ce qu'on voulait On est revenu Parfait 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 On peut utiliser le méga blab par exemple Le mieux ça serait d'abord de vaincre cette ennemie là bas parce qu'il va être très gênant De trois et de quatre Et enfin le dernier C'est un peu galère Et voilà le dernier Ce qui aura pour effet d'augmenter le niveau de tri un petit peu En tout cas la jauge Et on obtient également ceci Deux fragments de puissance On revient Et là maintenant on voit que la faille a disparu Et qu'on peut avancer C'est comme si j'utilise des échos puissants N'importe quel coffre a l'affaire ici On va se rendre maintenant là où il y a la boule de neige Lorsqu'il y a un coffre Vous pouvez contrer les boules de neige avec l'écho boule de neige Et pas que d'ailleurs On va activer ici Et là il y aura plein de choses intéressantes Pour vaincre ses ennemis Là les octo Enfin ces trucs là Le mythe niveau 2 sera incroyable L'octoglas On va d'abord se rendre à droite Et là vous allez apprendre un nouvel écho Evidemment pas celui-là Evidemment pas celui-là Celui-ci Le mythe niveau 2 ici sera juste incroyable Et voilà On mémorise L'écho du sorcier de glace Et là attention Ne pas partir tout de suite Parce qu'il y a quelque chose en haut On utilise Le méga blam Parce qu'ici se trouve un fragment de coeur Un de plus Et là attention Vous voyez ici le fragment de coeur On va aller le chercher Pour le récupérer On peut utiliser Le flambeau Et le faire popper Comme ça A distance En sautant Voilà On les récupère tous Maintenant on a assez de place On utilise le méga blam Ici Et voilà On va aller le coeur obtenu D'autre On se passe A cet endroit Il y a plusieurs possibilités En fait, là, vous pouvez utiliser soit l'écho du Wompie pour vous déplacer. Ou alors, il y a également une autre alternative. Moi, j'ai tendance un petit peu à préférer l'autre alternative. C'est-à-dire qu'on va dans les équipements et je vais retirer, je ne sais pas moi, mettons, provisoirement en tout cas, je vais retirer ça pour y ajouter ceci, résistance au vent. Pareil, une vidéo a été faite là-dessus. Et à ce moment-là, vu que le vent, on ne le craint pas, on peut utiliser la dalle volante. On n'aura pas besoin de sitôt, donc... Voilà. Déjà, les deux chaussuris, on commence par elle. Si vous n'avez pas forcément cet écho-là, ou vous n'avez pas de linel, il y a d'autres possibilités en soi. Il faudrait, c'est vrai qu'il vous faudrait quand même un écho assez solide. Mais, alors, je pense que lui pourrait très bien fonctionner, si vous voulez, on essaye. Voilà, donc, on voit que lui, ça marche, et je pense que le lancier pourrait également fonctionner. Là, on va utiliser des flambeaux à la toque. Et là, derrière, celui-là, se trouve un ami. Il a un peu débile, là, le mécho, on va en prendre un autre. Voilà. Plusieurs possibilités, on peut se rendre là. On va le faire, allez, pourquoi pas. On va le faire, là, là, on va utiliser, donc, pareil, les que vous souhaitez le plus. On la prend, au passage. Écho du Freezer. Vous voyez que, malgré l'effet que ce soit le dernier, je trouve un peu qu'il n'est pas si performant que ça, en vérité. Pareil, pour me déplacer aussi vite sur les parois, j'utilise un objet en particulier. On peut utiliser ça pour, vous voyez, pour être débarrassé. Ça marche très bien. Passage difficile, ici. On va utiliser un bloc de glace. Je vais essayer de ne pas geler. Et là, ce sera beaucoup plus simple. Voici dehors. On apprend à l'écho, le Moa. Attention aux boules de neige. Oui, on peut monter par là, c'est pas faux. Vous allez voir que c'est possible. Mais difficile. Parce que souvent, la galère, c'est de réussir à mettre ça tout de suite. Voilà, et là, il ne faut pas se rater du renseau. Parfait. Et là, on obtient un fragment de puissance. Attention aux boules de neige. On peut se rendre à gauche. Parce qu'il y a ici un fragment de cœur. Et voilà, un des plus. On peut éventuellement monter. Alors, je vous avoue que j'ai vraiment un doute. Je pense que j'ai une suspicion de quelque chose là. Je ne sais pas si vous, mais il y a vraiment l'impression que si on utilise des flambeaux là, ou quelque chose d'autre, ça devrait faire apparaître un coffre. Pourtant, j'ai essayé à m'entrepris, j'ai essayé plein de choses ici. Et voilà, j'ai même essayé de glaner de l'info à droite, à gauche. Mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas exactement s'il y a quelque chose là. Peut-être qu'il faut poser un objet spécifique. Mais c'est vrai que ça fait penser à un emplacement de coffre. Il y a un coffre là. Des rebus supplémentaires. On active le point de déportation ici. Et là, on va se rendre à droite. Parce qu'ici se trouve ce PNJ, que l'on connaît bien d'ailleurs, qui nous demande d'aller vaincre. Voilà, il y a la faille ici qui pose problème. Et donc, on va effectuer cette mission. Ici, on va utiliser énormément cette éco-là. La dalle volante. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser cette éco-là. Mais il a l'avantage d'être relativement pratique, efficace. D'ailleurs, on va forcément prendre de risque. Et là, 1 sur 3. On fait appel ici au morquin. On sort ici. On se met sur les arbres penchés. Mega blam. Et là, on utilise le flambeau. Et de deux. Et là, on va utiliser maintenant la dalle. La dalle volante. Repartir. Et on se rend à gauche. Voilà. Le problème des fois avec la dalle, c'est qu'il ne faut pas se rater. Ou alors, on va utiliser tout simplement un lit. Dans le cas de figure, ça suffit amplement. Et de trois. Ainsi, on va augmenter le niveau de tri. Là, normalement, la jauge devrait passer au niveau suivant. Donc, c'est en ce qui me concerne. Vous, de votre côté, en tout cas, la jauge va forcément augmenter. Et en plus de ça, on va augmenter. Enfin, disons qu'on va obtenir des fragments de puissance. Et voilà. Ça coûtera moins cher en points. Et on obtient également ceci. Deux fragments de puissance. Grâce à ça, on va pouvoir valider la quête. Mais aussi, ajouter un tampon. On avance, on monte. Et on se rend ici. On va utiliser la mythe niveau 2. Et vous pouvez utiliser n'importe quel écho qui vole. Ça peut faire l'affaire. On le fixe. On se met bien au bout. Hop, voilà. Ici, vous pouvez utiliser, par exemple, un bloc de pierre. Je crois que même ça, ça marche. Il me semblait que le rocher, j'avais essayé. Voilà. Tout simplement. On ne va pas monter tout de suite. On va se rendre à gauche. Pour ce faire, on va utiliser une dalle. Une dalle volante. Pour aller chercher ce coffre, tout simplement. Des ennemis, ici. On peut utiliser. La fenêtre numéro 3, il sera très efficace. Tout le monde l'apprend. L'écho du coléroque. Elle revient en arrière pour activer le point de téléportation. Et là, maintenant, on voit que toute cette partie de la carte est explorée. Voilà. En ce qui concerne cette vidéo, on arrive au bout. On a vu tout l'ensemble de quêtes jusqu'à ce que l'on arrive à la faille. La suite sera dans une autre vidéo. Celle-ci, en espérant qu'elle vous a plu, s'arrête ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.